Ici, on se trouve sur un chantier RBRT de renouvellement de voies ballast et traverses sur de la ligne LGV, sur la commune de Saint-Florentin, entre Sens et Auxerre. L'objectif pour notre client SNCF Réseau est de changer les traverses qui ont été posées dans les années 75. En général, on a trois chantiers par an qui sont en fonction des impératifs de la SNCF et qui sont calculés côté SNCF pour faire perdre le moins de temps aux TGV voyageurs. TSO et Colas, quand ils se sont groupés, ont fait le point des machines nécessaires pour faire le chantier. Il a été décidé que Colas Rail investisse seul le nouveau train de substitution et TSO a investi sur le wagon Sautrail qui permet de basculer le flux de ballast sur le train de terre et sur les métiers de sécurité, dans tout ce qui est externalisation, sécurité ferroviaire, KTMR, civilisation. Là, il a été prévu aussi de se grouper parce qu'à l'époque, les qualifications n'étaient pas suffisantes, suivant les entités, pour pouvoir répondre à l'appel d'offres et avoir toutes les qualifications nécessaires pour pouvoir être adjudicataire du marché. Ici, pour moi, c'est une base travaux et c'est également une base logistique. Parce qu'on a les différents trains-usines qui rentrent du chantier, donc il y a une grosse partie maintenance sur les trains-usines. Et après, derrière, on a une partie travaux où on réceptionne les wagons avec les anciens matériaux. On les décharge dans la matinée et l'après-midi, on recharge un matériau neuf pour derrière donner à manger au chantier. Et toutes les nuits, ça recommence. C'est un peu une chaîne sans fin, on va dire, du lundi matin jusqu'au samedi matin. En début de nuit, dès qu'on arrive, il y a une partie qui part faire une préparation pour le train. Donc on prépare aussi un trou pour pouvoir mettre le train en place et aussi on transforme le rail sur les deux fils. C'est un gros train-bloc qui arrive, qui fait 700 et quelques mètres, qui se sépare en deux, voire en trois, pour faire du remplacement de ballast avec la dégarnisseuse TSO et du remplacement de traverse avec le P95 de chez Colas. Globalement, notre métier, c'est de programmer les travaux qui vont se faire la nuit suivante et de gérer la nuit N pour que ça se produise bien et qu'on travaille en sécurité, en régularité et en productivité. C'est un boulot de coordination pour tout le monde. Et voilà, nous, on est un peu le chef d'orchestre pour toutes les activités globales. Alors sur le chantier LGV, donc on traite en moyenne 500 mètres par nuit, on peut traiter jusqu'à 700 mètres, voire un petit peu plus, et le chantier s'étale sur 7-8 kilomètres. La chose qui peut être le plus impressionnante, c'est au début de nuit et en fin de nuit, quand les collaborateurs travaillent sous annonce, c'est-à-dire la voie contiguë circulée, où là, il faut une vigilance extrême, et c'est là où, pour moi, je les admire. Les gens qui seront le plus en amont du chantier, ce sont les opérations de caténaire. La SNCF sur ce chantier nous demande d'abaisser le plan de voie. Donc comme on a baissé le plan de voie, il faut aussi abaisser le plan caténaire. Ensuite, on va avoir le chantier de dégarnissage, qui consiste à renouveler le ballast via la chaîne de dégarnissage, qui, elle, excave entre 700 et 900 mètres cubes par heure. Donc ce qui équivaut à un 300 mètres par heure d'avancement. Derrière la phase de dégarnissage, on a une stabilisation faite par la dégarnisseuse, puis deux passes de bourrage. Un kilomètre deux derrière environ, on a le chantier élémentaire de substitution, qui permet de renouveler les traverses, pour mettre des traverses neuves, qui sont de type monobloc, qui sont plus pérennes dans le temps pour la SNCF, et pour diminuer les coûts de maintenance de la SNCF réseau. Dans la même séance de travail, la SNCF pourrait nous demander de changer le rail. Ce n'est pas le cas ici, parce qu'il a déjà été renouvelé auparavant. Derrière la phase de substitution, on a à nouveau deux phases de bourrage et de régalage, pour permettre de restituer, là aussi le matin, à 120 km heure, aux circulations voyageurs. Il nous reste une étape qui consiste à libérer le rail, donc le LRS dans le jargon, le long rail soudé. La libération des contraintes consiste à mettre le rail à une contrainte nulle, à une température de référence, qui est la température de 25 degrés. Il nous reste une dernière étape, c'est le réglage caténaire. Maintenant que la voie est renouvelée, qu'on sait où elle est, il suffit de mettre la caténaire au bon endroit. C'est stressant, on va dire, dans les premiers temps, quand on découvre le travail. Mais après, c'est vrai que le stress avec les années, il s'atténue. Mais bon, il ne faut pas l'oublier, parce que ça permet d'éviter de faire des erreurs, d'être serré dans son travail. Alors c'est beaucoup de pression, beaucoup d'adrénaline, mais par contre, c'est ce qui nous fait aimer notre métier, et c'est ce qui est le plus vivant chez nous. Aujourd'hui, la conclusion que j'en fais, c'est qu'avec les collaborateurs que j'ai, qui m'ont été donnés par tous les membres du groupement, on arrive à avoir une force de frappe énorme, et on est capable de relever n'importe quel défi, que ce soit continuer à renouveler des LGV, ou retourner sur des suites rapides de lignes classiques, et renouveler des lignes classiques.